Bonjour Mamie Lodi, tu as décroché très vite ! Oui ma chérie, j'attendais ton appel ! Très bien Mamie, parfait ! Oui, aujourd'hui on va voir ensemble comment construire les tables caustiques et passe-partout ! Oh super Mamie, va te préparer pour m'accueillir, je serai là dans une heure ! D'accord ma chérie, prends tes clés, on ne sait jamais si je m'endors ! Très bien Mamie, à tout à l'heure ! Ah mais vous étiez là, petit cachotier ! Donc je pars chez Mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre ! Donc à tout à l'heure les amis ! Qui c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Hélo, j'aimerais accéder au place d'aussi s'il vous plaît ! Très bien Hélo, je vous ouvre ! Parfait, merci Paul ! Alors dans cette émission on va voir toutes les tables basses classiques je dirais, et dans la suivante on verra tout ce qui est table moderne ! Alors c'est parti ! Donc la première table que je vais évoquer avec vous c'est celle-ci tout simplement ! Une petite barrière de chaîne avec une carpette au-dessus vous voyez ! Et ça vous fait une illusion de chaise si vous mettez des petits escaliers autour ! Donc c'est un truc basique ! Là avec une barrière de fer, avec une petite carpette grise par exemple ! Vous pouvez également utiliser une barre de laine qui a l'avantage de faire de la lumière par rapport aux autres ! Ce qui permet d'éclairer assez facilement les pièces ! Donc avec une petite carpette comme vous voulez ! Donc l'autre patin que je verrai avec vous pour pouvoir faire une table c'est ceci ! C'est tout simplement utiliser des pistons ! L'inconvénient des pistons c'est qu'ils doivent être alimentés ! Donc par exemple là ils sont alimentés avec de la redstone, hop ils se redressent ! Et là on peut mettre des carpettes au-dessus pour pouvoir faire un effet de nappe ! Et vous avez vraiment une table avec des pieds quoi ! Et ça fait vraiment la division d'une table ! Donc voilà pour ce pattern ! Donc pour le pattern qui est ici, on a fait une table un peu bicolore on va dire avec Mamie ! Et bien vous mettez tout simplement un escalier comme ceci, un escalier comme cela, on met une petite dalle au centre ! Et pour faire un effet de dépareillé à votre table, on utilisez du birch, vous voyez du bois de boulot ! Comme ça sur les côtés ! Oups ! Le fail de la Hello ! Et voilà ça comme ça ! Vous voyez mes petits spectateurs ça fait un peu cet effet de table ! Donc là pour faire celle-ci, tout simplement bah hop ! On va utiliser du bois comme ceci ! Et on va mettre tout simplement des petites dalles, vous voyez comme ceci ! Pour vous faire une illusion de table, enfin de chaises pardon ! De chaises avec des petits panneaux derrière pour faire le dossier de votre chaise quoi ! On va prendre des fils ici, ici, au centre là et sur les côtés ici également et au centre ! Et on peut tout simplement mettre, vous voyez, ah je me suis fail ici ! Et vous mettez un fil et hop ! Comme ça vous posez tout au-dessus ! Et ça vous fait un effet de nappe et de table ! Et vous voyez ça peut le faire, vous pouvez faire ça sur une très grande longueur et ça le fait très bien ! Donc un autre pattern c'est tout simplement utiliser la nouveauté de la 1.14 qui est les échafaudages ! Tout simplement, vous pouvez faire une table simple par exemple, comme ceci, ou en mode 4 ! Et ça vous fait un effet de table avec tous les pieds ! Donc c'est plutôt cool ! Alors, l'autre pattern qui est celui-ci, c'est tout simplement, vous allez prendre... Non ! Vous allez prendre un bloc de bois écorcé, vous allez mettre des petits portillons ici, que vous allez ouvrir vers la table ! Pour faire un effet comme quoi c'est raccroché en fait au centre ! Comme là sur les côtés, je vais mettre une carpette au-dessus, il faut tout simplement mettre des fils, comme ceci ! Vous allez prendre des carpettes, oups ! Des carpettes ici, que vous avez disposé là au-dessus ! Donc il faut « add shift » en fait, pour que ça fonctionne ! Ah ! Décidément, c'est le fail les amis ! Et vous voyez comme ceci ! Et on a une table, vous voyez, qui est un peu différente des autres, et qui a un aspect vraiment très très travaillé ! Donc là pareil, vous mettez par exemple des trappes ! Admettons qu'on veuille en faire une plus petite, parce que là on n'aura pas assez de place ! Vous mettez ça comme ça, hop ! Les items, les cadres pour faire tout simplement des assiettes quoi on va dire ! Hop ! Ça comme ça, vous voyez ! Et vous pouvez même utiliser par exemple des panneaux, ici sur les côtés, pour faire un banc ! Les possibilités sont infinies en fait, en fonction de votre envie ! Voilà ! Ensuite, la dernière table qui est celle-ci, tout simplement, vous allez mettre deux barrières de cette façon, deux autres barrières comme ça ! Vous allez utiliser un portillon ici, comme ça, ça ne se connecte pas au milieu, vous voyez ! Et tout simplement, au-dessus, vous allez poser des carpettes en shiftant ! Sinon vous allez avoir du mal à les poser, et je me fail comme toujours ! Et voilà ! Vous voyez, on a une petite table ! Donc, voici pour les tables classiques, je dirais, les tables qui passent un peu partout ! A la prochaine émission, les amis, on verra comment tout simplement construire des tables modernes ! Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à donner des retours pour Mamie, parce que ça lui demande beaucoup de temps de travailler tout ça, et pour vous donner le meilleur d'elle-même, en gros, et donner son savoir ! Je vous fais des bisous, les amis, je vous dis à la prochaine ! Ciao, ciao ! Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC, n'hésitez pas !